Salut à tous, la team OL, ton même show pour LyonFanTV, très très heureux les Gones de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. C'est bien parce que nous sommes vendredi, c'est le week-end et l'Olympique Lyonnais a gagné son match contre Karabag en Europa League. Ça ne peut pas aller mieux que ça, surtout que l'OL rejoue dimanche à 17h contre Nice à domicile. Donc on pourrait repartir sur des choses très positives alors que ces derniers temps c'était plutôt la soupe à la grimace. N'hésitez pas les amis, mettez-moi un petit pouce sur la vidéo, hyper important, un pouce, un pouce, un pouce, un pouce, un pouce. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, évidemment, mettez-moi l'abonnement, mettez-moi la cloche. Comme ça vous suivrez toutes les actualités de l'Olympique Lyonnais, vous verrez les débriefs des matchs, vous suivrez tout ce que vous voulez sur votre club favori. Alors hier on a fait un beau débrief qui a duré très longtemps avec toute la team. D'ailleurs je vous remercie d'avoir été présents, je remercie aussi la team d'avoir été là pour ce débrief de ce match entre Karabag et l'Olympique Lyonnais. Une belle victoire de l'Olympique Lyonnais, 4 buts à 1. On a vu des buts et des très beaux buts, je le redis. C'est ça l'ambiance de la Coupe d'Europe. C'est les beaux buts, c'est le spectacle, c'est de la joie. Et c'est pour ça que quand la saison dernière on était comme ça devant notre canapé, dans notre canapé, pas devant notre canapé, dans notre canapé, en train de regarder la Ligue des champions des autres, en train de regarder l'Europa Ligue des autres, et peut-être parfois en regardant la conférence Ligue des autres, on se disait pourquoi l'Olympique Lyonnais ils n'y sont pas. Et à cette même époque, la saison dernière, on récupérait Pierre Sage dans un marasme complet. On était, selon beaucoup, et selon moi, déjà le premier, on nous voyait déjà en Ligue 2. On a récupéré Pierre Sage avec une équipe, comme l'a dit Alexandre Lacazette, avec beaucoup de joueurs qui étaient en dépression. N'ayons pas peur des mots. C'était la dépression. Et je pense que certains supporters l'ont été aussi un petit peu dans des états dépressifs. Parce que quand vous devez commenter, par exemple pour nous, l'actualité de l'Olympique Lyonnais, les matchs de l'Olympique Lyonnais, et que vous commentez que des défaites, que des scénarios qui se répètent, excusez-moi, ça pèse moralement. Et dans un quotidien, dans une vie de famille, dans une vie professionnelle, ou alors même chez certaines personnes qui sont malades, certaines personnes qui n'ont pas d'emploi, qui ont les pires difficultés du monde, je peux vous dire que ça plombe. Certains diront, mais c'est que du football. Mais le football, ça fait partie de la vie des gens. Donc quand Pierre Sage a récupéré cette équipe, il y a un an, quasiment jour pour jour, on était complètement à la ramasse, on était loin d'imaginer la Coupe d'Europe. Et pourtant, cette Coupe d'Europe, elle est vitale. Elle est vitale parce que l'ADN même de l'Olympique Lyonnais, c'est la Coupe d'Europe. On a fait des formidables épopées, qui n'ont malheureusement pas été au bout, mais on a fait des demi-finales de Ligue des Champions, on a fait des quartes finales d'Europe à Ligue. Bref, on a une histoire avec les compétitions européennes, on a une histoire avec les grands matchs européens, et sincèrement, il y a vraiment une différence entre un match de championnat et un match européen. Ce n'est pas la même saveur, ce n'est pas la même ambiance, ce n'est pas le même jeu. Et le charme aussi de la Coupe d'Europe, c'est de se déplacer en Azerbaïdjan. Certains diront que ce n'est pas l'Europe, etc., on s'en fiche, ce n'est pas le débat. Là, c'est un déplacement exotique, à 6 heures d'avion, dans le Caucase, aller affronter le meilleur club du Caucase, le meilleur club d'Azerbaïdjan, qui a fait quand même des performances sur la scène européenne. Ces 6 heures d'avion, dans une semaine qui est déjà riche en matchs, en charges mentales. Et là, il faut se dire, on va aller gagner là-bas. Et pour Persage, de se demander aussi, quelle équipe il faut mettre en place ? Est-ce qu'il faut mettre l'équipe type ? Est-ce qu'il faut faire tourner en vue du match contre Nice ? Donc, il y a plein de questions qui se posent. Il y a la question du décalage, il y a la question de la récupération, il y a la question de quelle stratégie on va mettre en place sur le terrain. Il y a plein de choses, plein, plein de choses. Il y a les conditions aussi climatiques. Donc ça, c'est assez ouf. Et puis, les 6 heures de vol, aller, et 6 heures de vol, retour. Donc, 12 heures de vol en l'espace de 3 jours. C'est absolument dantesque, c'est une expédition. Mais c'est ça qu'on retient dans la vie de footballeur. Ce sont ce genre d'expédition. Ce sont ce genre de matchs qui forgent un groupe. Ce sont ce genre d'expédition qui forgent aussi une mentalité de supporter. Félicitations d'ailleurs à la cinquantaine de supporters qui se sont déplacés en Azerbaïdjan, à Bakou, parce qu'il y avait des risques, c'était des conseillers, mais ils ont été là. Et ça, c'est le vrai supporter. Ce n'est pas celui derrière sa caméra, comme moi, qui est en train de parler, etc. Moi, je suis un passionné. Je ne suis pas en train de hiérarchiser, forcément, le niveau de supportariat. Mais ces mecs qui vont faire 6 heures d'avion allée, 6 heures d'avion retour, qui vont mettre un sacré bifton, parce que c'est cher, là-bas, qui vont aller supporter l'Olympique le nez, ça, ce sont des gens à respecter. Et bravo à vous pour ceux qui écouteront ce débrief. Donc voilà, c'est le charme de cette Coupe d'Europe. Et on n'a pas pris le match à la légère. C'était un vrai match de Coupe d'Europe. C'était, moi, j'imaginais un match cacahuète. On en a tous vécu, des Limassol, des... C'était où on avait joué en Roumanie, on avait été éliminés au barrage de l'Europa League. C'était une autre époque. On a eu des déceptions sur des terrains absolument apocalyptiques. On a été joué au Shakhtar Donetsk. C'était dans l'hiver de l'Ukraine. C'était un bordel son nom. On en a eu des matchs comme ça, cacahuètes. Mais cette fois-ci, l'OL a été sérieux. Ils ont été sérieux, mais ça ne nous a pas empêché de se faire très, très peur. Parce que l'objectif de l'OL, c'était vraiment d'aller accrocher une victoire. Parce qu'on savait que s'il y avait victoire, on se rapprocherait d'une qualification directe pour le prochain tour de l'Europa League. Aujourd'hui, avec cette victoire face à Karabag, on est 7e d'Europa League. On est à 3 points du leader, la Lazio de Rome. Et on va aller affronter Francfort. Ce sera le jeudi 12 décembre, dans quasiment 15 jours. Ce sera une vraie finale pour nous. Parce que Francfort est un tout petit peu plus haut que nous dans le classement. Et c'est une très, très bonne équipe. Donc, on s'est accordé, je dirais, le privilège d'avoir notre destin entre les mains. Et ce n'était pas gagné. Parce qu'après la contre-performance face au Besiktas, après la contre-performance face à Hoffenheim, on pouvait se dire, tiens, l'Olympique Leneuve va gérer, ça va être tranquille. Le Riolo l'a dit, moi, je ne suis pas inquiet après Hoffenheim, je ne suis pas inquiet après Besiktas. L'OL a son plan dans la tête, ça va le faire. Oui, ça va le faire. Mais on n'est pas à l'abri de contre-performance qui vous mine le moral et qui, finalement, vous font faire patatras. Et l'OL, on va dire, a pris quand même ce match par le bon bout. Persage avait dit, je vais faire tourner. Il n'a pas fait tourner tant que ça. Il y avait Omari titulaire, Lucas Péry était dans les cages, pas de Rémi Descamps. Il y avait Tessman au milieu des retous. Il a fait tourner devant, il y avait Mikotadze. Il a fait tourner. Mais on a pris ce match par le bon bout. On a été offensif. On a créé des actions. Par contre, le gros point noir de l'Olympique Leneuve, et c'est là où je suis d'accord avec Persage, ce match, il aurait pu très, très mal tourner. On a concédé énormément d'occasions. 16 tirs concédés par l'Olympique Lyonnais hier. Beaucoup d'occasions, des barres transversales, des parades de Péry. On a eu de la chance. Cette chance, finalement, qui nous faisait défaut sur ces derniers matchs. L'équipe de Carabag a été l'équipe de l'Olympique Lyonnais de ces derniers matchs. Aucun réalisme offensif. Et à l'inverse, l'Olympique Lyonnais, elle, a été réaliste. Ce qui nous faisait défaut ces derniers matchs, on se disait, putain, c'est pas possible. Comment ça se fait qu'on ait des occasions qu'on les mette pas ? Eh bien là, on les a mises. Et bravo à Georges Mikotadze, notamment. Georges Mikotadze, il a su saisir sa chance. Et il a montré tout le talent qu'il avait, toute cette capacité à finir les actions, à avoir aussi cette patte technique, cette justesse. Le deuxième but qui marque, il est absolument exceptionnel. Alors oui, il humilie le gardien, il humilie la défense, mais c'est ça, le football. C'est pour des actions comme ça, à la Messi, qu'on se lève. Et bravo à Georges Mikotadze, qui, franchement, était dans une période de doute. Et nous, en tant que supporters, et je l'étais aussi, dans une période de doute par rapport à lui. Il fallait qu'il prouve, avec son numéro 69. Et là, il met un petit rat dans la tête de Pierre Sage. Il ne met ce rat dans la tête, parce que la casette, pas forcément dans la forme de sa vie, malgré son statut de capitaine. Donc là, il y a quand même quelque chose qui se met dans la tête de Pierre Sage en se disant, qu'est-ce que je fais quand Nice ? Qu'est-ce que je fais ? Eh bien, ce sera lui de donner des réponses à tout ça. Georges Mikotadze, c'est son travail qui a payé. C'est sa patience, c'est sa résilience. Mot à la mode, mot à la con, mais c'est la vérité. Et surtout, ce travail qu'il a fait avec Damien De La Santa, qu'il ne l'a pas lâché. Il a écouté. Ils se sont, je pense, mutuellement entraîdés. Il y a un vrai binôme qui s'est créé, je pense. Donc, bravo à Georges Mikotadze. Le chemin est encore long, mais il y a une première réponse. Sa trêve internationale était de qualité. Il a marqué deux fois avec sa sélection, avec la Georgie. Donc, ça commence à monter. La confiance revient. Et c'est ce que je dirais, c'est que la baraka qu'on a eue finalement défensive, parce que sincèrement, on prend énormément d'occasions face à une équipe quand même plutôt faible de Carabag, qui n'a pas des mérités. Mais, face à une très grande équipe, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Et en Coupe d'Europe, quand c'est d'autant d'occasion, c'est dangereux. Mais on le dit souvent, quand on rate des occasions en Coupe d'Europe, forcément, derrière, vous êtes plombés. Et nous, on était dans cette capacité de punir cette équipe de Carabag qui ne nous a pas planté de but. Et donc, ils se sont ouverts. Et Pierre Sages l'a dit, ils avaient très bien étudié à l'adversaire. Ils ont vu qu'il y avait énormément d'espace dans le dos et que sur attaque rapide, on allait être bon. Et la force de l'OL, c'est d'avoir marqué avant la fin de la mi-temps en étant dominé par cette superbe action avec cette récupération de Maitland Nights qui danse Cherki, Cherki qui danse Nouama, Nouama qui semble pour Romy Kotadze. C'est limpide, c'est clair et ça marque. Donc, tu marques contre le cours du jeu. Donc, tu mets la confiance juste avant la seconde mi-temps. Et en début de seconde mi-temps, pareil, tu prends des vagues, tu prends des poteaux, tu es faible sur des actions, sur les moindres actions offensives de Carabal, tu trembles. Mais, là où Pierre Sage a été bon et on pouvait remettre en question un petit peu son coaching parfois, eh bien là, il a été bon. Parce que, il a senti que son équipe avait besoin de structure au milieu de terrain, de passer d'un milieu à deux puis à trois avec l'entrée de Tolisso pour trouver de l'équilibre, pour trouver des joueurs qui allaient, je dirais, être plus en bloc et surtout avoir plus la possibilité d'attaques rapides. Et c'est ce qu'on a fait très bien, on a fait des attaques rapides du feu de Dieu et c'est là où on est bon, on était déjà bon la saison dernière sur des attaques rapides. et on a des joueurs capables de le faire. Ça, c'est ouf. On a des joueurs qui vont très très vite, on a des Ben Rahma, on a des Fofana qui vont très vite et d'ailleurs qui a été très bon puisqu'il a marqué un but. On a aussi cette capacité et on l'exploitait avec Coco Tolisso avec des frappes de moins. Le but qu'il met est exceptionnel. Donc, combiner tout ça, les rentrants qui ont été bons, Ben Rahma qui fait une rentrée qui est très positive puisque lui aussi fait une passe décisive pour Malik Fofana. Le petit point noir, je l'ai dit hier, c'est le fait qu'on ne fasse pas un clean sheet. Ce pénalty, il est évitable mais quand Knight, c'est toujours la même chose avec lui. C'est un joueur ombre et lumière dans un même match. Il va faire des actions de fou, la récupération qu'il fait avec le geste technique sur le premier but de Mikotadze, il est magnifique. C'est lui aussi qui donne le ballon de but, il me semble, qui c'est qu'il donne à Malik Fofana me semble-t-il. Est-ce que c'est lui ? Je ne sais plus. Bref, je vous ai dit Benrin, je crois que c'est lui qui donne ce ballon dans la profondeur à je ne sais plus qui. C'est lui. Par contre, c'est lui qui provoque le pénalty. Donc, il y a de l'ombre et de la lumière. C'est un petit peu cette équipe de l'OL. Mais en tout cas, cette victoire, elle est positive. Peu importe que, oui, on s'est fait peur, le scénario du match nous a permis de remporter ce match et c'est le plus important. Tu reviens à Lyon. Avec les trois points, tu reviens à Lyon avec le sourire. Même si tu es fatigué, la récupération se fait mieux. Et autre point positif, aucun blessé. Aucun blessé depuis le début de la saison. L'équipe de préparation physique, il faut lui rendre hommage. Même si on a 28 joueurs, ils sont très bons. Que ce soit les deux portugais, ils sont super forts. La préparation, elle est bien. Je pense que l'athlétisation, la récupération, tout se fait de la meilleure manière. Pourvu que ça dure, en tout cas, bravo à l'OL. Vous me direz en commentaire ce que vous avez pensé de cette belle victoire face à Karabag. Bisous à tous. Ciao.